Bonjour les Béliers, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les prévisions du deuxième semestre de l'année 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du Bélier. Après, comme convenu, on se retrouve vers la moitié de l'année justement pour faire un peu la mise au point et demandez des prévisions, des prédictions, des messages de conseil justement pour vous vis-à-vis de tous les domaines de vie sur ce semestre à venir. Après mes amis, les Béliers, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos par rapport à votre signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus comme d'habitude. C'est très 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 important parce que c'est comme ça que vous recevrez des messages un peu plus personnalisés. Et puis pour toute demande de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes amis les Béliers, on va voir un peu comment va être ce semestre-là pour vous. Vers la fin de la vidéo, on va tirer des cartes particulières pour les énergies des mois, mois par mois, qu'on va revenir là-dessus éventuellement tous les mois dans les taroscopes mensuels. Allez, mes Béliers, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer dans vos vies prochainement, justement durant ce semestre ? Déjà, on va commencer par vous, vos énergies, votre état d'esprit et aussi vos accomplissements, la situation sentimentale relationnelle, la situation familiale, la situation professionnelle, la situation financière, l'entourage, vie sociale, ce qui peut vous aider, les choses à travailler et le conseil. Donc, le dododèque, c'est quoi ? On a le 8 qui va nous parler vraiment de travail, travail sur soi. Il y a des efforts, on met des efforts, on plante les graines, on fait tout, on essaye quand même de tout faire, justement pour pouvoir accomplir certaines choses, changer certaines choses, améliorer certaines choses. Peut-être ici, on a envie d'améliorer sa situation financière, on a envie d'améliorer son travail, on a envie d'améliorer sa vie d'une manière générale, on a envie de finir l'année, justement, avec un bon résultat, un bon bilan, un bilan positif. Alors ici, ce qu'on voit surtout au niveau de vos énergies, mes chers amis, les béliers, on dirait ici que vous avez envie de gagner quelque chose coûte que coûte. Vous avez envie vraiment d'atteindre un certain résultat, peu importe vraiment les conséquences, les efforts, les choses peut-être qu'on doit mettre ou sacrifier, voilà, en cours de route. Ça peut m'indiquer qu'on a certains béliers qui ont peut-être des problèmes actuellement vis-à-vis de la loi, de la justice. Ça peut être un procès, voilà, parce qu'on est face à un procès, face à un litige, on doit se défendre, on doit faire ceci, on doit faire cela, c'est que vraiment on a envie de gagner. Maintenant aussi, d'une manière générale, c'est qu'il y a quelque chose un peu qui, par exemple, qui concerne un domaine, qui concerne un aspect dans votre vie que vous avez certainement envie d'améliorer et changer. On est sur le chiffre 5, pareil pour vous, c'est un changement. D'ailleurs, on voit bien ce que vous allez vouloir changer, vous allez l'accomplir, parce qu'étant donné ici que dans l'accomplissement, on a une excellente carte, le 10 de Pontaxe, c'est une carte de richesse par excellence, c'est une carte vraiment de quelqu'un en général qui réussit sa vie, qui réussit ce qu'il entreprend. On a ici même une notion de, par exemple, de famille, de, allez, attendez, j'attends le mot, j'ai oublié le mot, patrimoine, voilà, c'est ça le mot. On a peut-être aussi une certaine acquisition, voilà, on va acquérir quelque chose, peut-être vraiment en réussie dans une entreprise, en réussie dans des projets, si vous êtes indépendant ou autre, donc il y a l'idée vraiment de quelque chose ici qui est une forme de réussite, une forme de richesse, certainement que vous allez atteindre d'ici la fin de l'année 2024. Alors aussi, ça peut être des projets de famille, dans le sens où, bon, voilà, on a envie d'avoir des enfants, on a envie d'embéir enceinte, on a envie peut-être aussi de se remettre ensemble avec quelqu'un pour commencer à construire quelque chose, voilà. Donc ça aussi, c'est inclus dedans. En ce qui concerne l'aspect sentimental, relationnel, effectivement, on voit bien que vous avez des choses en tête, des projets, vous avez quelqu'un peut-être en vue aussi, dans certains cas, ça peut être l'idée qu'on a déjà quelqu'un dans l'entourage qui nous intéresse et on a envie de se rapprocher davantage de cette personne. Donc déjà, ça, c'est un très beau présage pour nos amis les célibataires, donc on remarque bien que vous vous serez fixé sur quelqu'un, on a bien quelqu'un, on a peut-être aussi le désir de construire, de se projeter dans l'avenir avec une personne. Si vous êtes déjà en relation, ça aussi, c'est très positif parce qu'on se projette dans l'avenir, donc on n'est pas vraiment ensemble juste pour être ensemble. On a quand même des envies, des projets qu'on a envie de faire ensemble, que ce soit construire une famille, que ce soit acheter, que ce soit peut-être se marier, paxer, tout ce que vous voulez. Donc il y a vraiment quelque chose ici qu'on aspire à matérialiser, à réaliser, à mettre en place dans nos vies. Maintenant aussi, on voit bien que certains amis béliers, peut-être qu'on est dans une phase un peu d'attente, on attend le bon moment pour peut-être déclarer ses sentiments, on attend le bon moment pour s'engager, demander quelqu'un en mariage, on attend un peu le bon moment peut-être pour tomber enceinte, voilà, il y a l'idée ici que j'attends le signe de l'univers pour pouvoir commencer telle et telle chose. Alors moi, je vous dis, ce que vous attendiez, évidemment, arrive, parce qu'on voit bien vraiment, ça ne va pas tarder d'arriver, justement, pour que vous puissiez passer en action. En ce qui concerne l'aspect familial, on a une carte extraordinaire. La carte du soleil, pour moi, c'est la meilleure carte dans le tarot, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de l'amour, c'est la carte de la joie, c'est la carte de l'enfant, c'est la carte de, pour moi, ça peut être aussi, évidemment, dans ce contexte-là, l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'un accouchement, donc peut-être, voilà, ce que vous attendiez dans ce cas-là, évidemment, arrive. Alors, si on est célibataire, évidemment, ça m'indique que vous allez pouvoir construire une famille d'ici la fin de l'année, peut-être déjà se mettre ensemble avec quelqu'un, avoir la notion d'un couple, d'une relation stable. On a aussi, peut-être, le désir, que ce soit, si ce n'est pas la grossesse, évidemment, ça peut être l'adoption, parce qu'on a vraiment ici des cartes d'enfants, une carte vraiment qui parle aussi des enfants, voilà. Donc, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, sinon, pour moi, vraiment, c'est une énergie excellente vis-à-vis de la famille, donc on s'attend bien ici que les choses, voilà, s'améliorent, se passent bien du côté familial. En ce qui concerne le professionnel, alors, bon, c'est une carte, pour moi, qui est correcte, en ce qui concerne le pro, ça va intéresser plus les amis, les béliers qui sont dans des activités indépendantes. Alors, ici, on voit bien, vraiment, peut-être, le désir de passer en indépendant. Si vous êtes déjà en indépendant, il y a peut-être de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place, parce que là, vraiment, on vise la stratégie, la planification des décisions importantes vis-à-vis de votre avenir, vis-à-vis de l'avenir, de ce que vous avez pu construire, évidemment. Il y a des choix importants aussi, alors, à part le fait que, peut-être, on a un certain bélier qui ont un lien avec la justice, peut-être, vis-à-vis du travail, de la vie active. Je prends l'exemple, peut-être qu'on a porté plainte contre un employeur, voilà, on a un règlement, peut-être, de compte avec quelqu'un, avec un associé, avec une entreprise, avec tout ce que vous voulez. Parce qu'ici, cette carte, elle peut, justement, représenter la présence de la loi, telle qu'un avocat, un notaire, juge, voilà, ce type de choses. Sinon, pour moi, pour les personnes qui sont en activité normale, évidemment, ça peut être, ici, une période dans laquelle vous allez faire un bilan sur votre activité, sur votre vie professionnelle, et que vous allez prendre des choix vraiment réfléchis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vraiment, vous allez vous dissocier de ce que vous faites émotionnellement parlant. Peut-être, aujourd'hui, ce que vous visez, vous visez des chiffres, vous visez une réussite que vous pouvez quantifier, par exemple, avec un salaire, avec certains accomplissements dans la vie, mais pas forcément, on vise un travail qu'on aime, ou on vise à faire une passion, d'accord ? Mais là, c'est plutôt, on cherche à avoir du résultat concret et net par rapport à ce qu'on fait. Je pense que c'est comme ça, vraiment, ici, que vous allez vous projeter dans votre vie professionnelle, dans vos projets, d'une manière générale, et la vie de tous les jours. En ce qui concerne l'aspect financier, excellent, excellent, excellent. Une bonne carte, elle est bien placée. Donc, on a bien aussi, tout à l'heure, déjà, je reviens sur le message de tout à l'heure, quand je vous ai dit, si vous avez envie d'améliorer votre situation financière, ça va se passer, parce qu'étant donné qu'on passe du 8 au 9, et le 9, ici, c'est une carte d'abondance, pour moi, par excellence. Donc, pour moi, les béliers, pardon, vous serez fiers de vous, les béliers, évidemment. Si j'ai dit les lions, au bout d'un moment, je m'excuse, c'est bien le tirage des béliers, c'est bien l'énergie des béliers. Alors, ici, du coup, dans l'énergie du financier, comme je disais, on a bien des accomplissements, on a aussi la notion de confort financier, on a la notion, peut-être aussi, de gratitude. Voilà, je suis absolument dans la gratitude par rapport à tout ce que j'ai pu construire dans ma vie, par rapport à le bonheur, le bien-être dans lequel je suis. Alors, aussi, à l'idée vraiment aussi, les béliers, je vous vois, dans certains cas, vraiment atteindre ce niveau financier, voire même seul. Ce n'est pas, par exemple, grâce à votre chéri, ou grâce à votre mari, ou femme, ou une personne qui vous soutient. Non, c'est vraiment ça, c'est vos propres accomplissements. D'accord ? Voilà. Bon, excusez-moi, il pleut, hein. Depuis très longtemps, on a vraiment un temps d'hiver, même si je filme ces vidéos au mois de juillet. Mais bon, voilà. Donc, excusez-moi si vous entendiez, et bien, du coup, la pluie. Alors, en ce qui concerne l'entourage, alors ici, on a des rencontres, on a des aventures, on a des voyages, on a vraiment ici des... Voilà, la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau, ou des nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Voilà, donc ici, on est vraiment sur une énergie qui est, pour moi, d'espièglerie. D'accord ? Et je pense que c'est ce qu'il faut aussi, des fois. Évidemment, il faut, voilà, il faut profiter, il faut laisser aller, voilà. Alors aussi, c'est peut-être, c'est d'ici la fin de l'année, vous allez voyager, possiblement plus qu'une fois. Maintenant, ici, on peut parler d'une destination exotique. On peut parler des rencontres avec des personnes étrangères. On peut parler aussi des rencontres à distance. Alors, quand je dis des rencontres ici, on n'est pas forcément ou uniquement sur du sentimental, parce que ça peut être amical, ça peut être professionnel, peut-être qu'on a des projets à l'étranger, tout court. En ce qui concerne l'aide, alors, ce qui peut vous aider, pour moi, c'est vraiment, déjà, votre famille, votre famille vraiment proche. Les personnes qui sont très, très, très proches de vous vont jouer des rôles importants, crucials pour vous. Mais surtout, c'est une carte qui parle de stabilité, de routine, de confort. C'est très, très, très important, des fois, même si on vit dans des cycles de changement, même si on a envie d'améliorer telle et telle chose, mais c'est très important d'avoir une structure, d'avoir une organisation, d'avoir vraiment une certaine stabilité. Il faut qu'il y ait des choses dans vos vies qui sont vraiment une source de stabilité. Et ça, c'est très, très, très important à maintenir. D'accord ? Voilà. Donc ici, surtout pour moi, n'hésitez pas également, donc un autre message, n'hésitez pas aussi à savourer les moments de réussite que vous allez avoir, les moments des accomplissements, même si c'est un petit quelque chose. Alors quand je dis réussite, c'est peut-être pas forcément, je sais pas, moi, je décroche un million. Non, mais des fois, ça peut être l'idée, je sais pas, moi, je fais un régime alimentaire depuis un certain temps, mais finalement, j'ai réussi à laisser tomber un kilo, par exemple. Mais ça se fait. Vous comprenez ? Donc, des petites choses comme ça dans la vie, il faut savoir prendre le temps pour les fêter, pour les savourer, parce que vous le méritez, parce que vous travaillez sur ça. Et on a tendance souvent dans la vie, vraiment dans notre société aujourd'hui, à aller vraiment à chaque fois, on finit quelque chose, on passe à autre chose, on finit quelque chose, on passe au suivant. Et on prend pas le temps justement pour vivre dans le moment présent et savourer ce qu'on a. Et ça, vraiment, c'est une erreur, évidemment, parce que comme ça, on est vraiment comme des robots. On devient finalement des robots. Voilà. Vous m'avez compris. Donc ici, je passe quand même au défi, qui est pour moi la carte du 4 de Pentacle. Elle est une carte en général qu'on associe, surtout quand elle est en position de défi, on associe un besoin de lâcher par quelque chose, de laisser tomber quelque chose, de quitter quelque chose. Peut-être ici, on s'accroche à une situation, à quelqu'un, une relation, une façon de faire, qui n'est pas forcément bénéfique pour vous aujourd'hui. Et là, vraiment, il faut lâcher prise, tout simplement. D'accord ? Il ne faut plus insister sur le contrôle, il ne faut pas vraiment tout contrôler non plus. Il faut quand même laisser une marge, une place, voilà, à l'univers justement pour intervenir. En ce qui concerne le conseil, pour finir, mes amis, voilà, la note, pour finir un peu votre tirage, on a une carte aussi qui est intéressante. On a la reine de coupe. Pour moi, c'est une carte d'une personne qui est bien émotionnellement parlante. Donc ici, c'est une carte d'une personne aussi qui peut être amoureuse. Donc on peut être ici sur des béliers qui peuvent finir l'année vraiment avec une belle histoire d'amour, surtout si aujourd'hui, vous êtes en démarche de rencontre. Voilà, peut-être que vous cherchez, aussi à rencontrer quelqu'un. Je pense que là, ça va vraiment arriver au plus tard au plus tard d'ici la fin de l'année. Sinon, pour moi, c'est une carte qui révèle l'énergie de quelqu'un qui est vraiment en paix avec ses sentiments, avec ses émotions. On est en harmonie, on est tranquille. Surtout aussi, j'aime beaucoup cette énergie parce que c'est l'énergie de quelqu'un qui prend bien soin de soi et surtout qui a envie de prendre bien aussi soin des autres. D'accord ? Donc les personnes qui sont autour de vous, vos enfants, votre mari, on dirait que vous vous nourrissez vraiment avec ces énergies. Maintenant, c'est une carte aussi qui nous dit quand vous avez quelque chose sur le cœur, révélez-le. Alors, ça ne sert à rien de garder les choses, ça ne sert à rien de parler en code, ça ne sert à rien d'agir contre votre cœur, de prétendre qu'il y a des choses qui n'existent pas. Si par exemple, vous avez envie de briser la glace avec quelqu'un, faites-le, n'attendiez pas, ne tardez pas. Donc ici, dites ce que vous avez sur le cœur, surtout. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Alors, on va maintenant passer à la partie où on tire les cartes pour les mois. Donc chaque mois, on va avoir une carte. On va commencer par le mois de août parce que l'énergie du mois de juillet est déjà dispo sur ma chaîne. Donc on va commencer avec le mois de août jusqu'à le mois de décembre. Je vais faire une première lecture de ces cartes pour vous donner comme ça un avant-goût. Mais on va revenir évidemment là-dessus chaque mois dans les taroscopes mensuels pour avoir plus de détails. Alors, le mois de août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, et le mois de décembre. Alors, pour moi, le mois de août, il est question d'un engagement. Ici, on peut s'engager, on peut se marier, on peut demander quelqu'un en mariage, on peut peut-être aussi signer des contrats importants. C'est un mois qui sera marqué aussi par un certain éveil spirituel. Peut-être certains amis béliers, vous vous cherchez un peu du côté développement personnel, éveil spirituel, tout ça. On peut pratiquer certaines choses, de nouvelles choses comme la méditation, certaines pratiques aussi qui peuvent évidemment vous aider à vous ancrer. Sinon, pour moi, c'est une phase aussi d'apprentissage. On peut partir en formation, on peut considérer un stage, des conférences, ce type de choses. C'est un mois pour moi en général qui est tranquille mais qui est marqué par une forme d'engagement. Le mois de septembre, excellent. Au mois de septembre, peut-être, voilà, on peut avoir des fêtes, on peut avoir des célébrations, peut-être une fête de mariage, justement. On a ici des énergies d'amour, donc peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un pour les personnes concernées. Sinon, pour moi, c'est un mois extraordinaire, c'est un mois positif en général, le retour de la santé, le retour du bonheur, le retour de l'espoir. Voilà, on a aussi peut-être une situation qui concerne des enfants, ça peut être l'accouchement, ça peut être la grossesse pour quelqu'un. Voilà. Donc ici, pour moi, c'est un mois vraiment très, très, très positif. En ce qui concerne le mois d'octobre, on a un changement imminent. Ici, peut-être aussi également un changement d'ordre radical. Des fois, ça peut être une rupture. Quand je dis une rupture, il ne faut pas s'affoler. Des fois, ça peut être un contrat qui se termine. Voilà, un contrat qui se termine. Peut-être que vous, vous avez envie de résilier à un contrat parce que, bon, vous avez un autre travail en parallèle, vous avez autre chose dans votre vie. Voilà, donc on met un terme à quelque chose dont le but d'avant, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Alors aussi, on peut expérimenter une notion de transformation intérieure aussi dans certains cas. Donc ici, quelque chose qui s'arrête, qui se termine, qui se transforme, qui change pour de bon. Bon, ce qui concerne le mois de novembre, ici, on reprend de la force. Alors déjà, si on a eu un malaise, parce que c'est une carte aussi des fois qui est associée à la maladie, si on a eu un malaise quelconque durant le mois d'octobre, on se rattrape le mois de novembre. Alors ici, après, voilà, on se rapproche de la saison de l'hiver, les grippes, les angines, les branchites, voilà, tout ça. Évidemment, ça peut être aussi simple que ça. Donc ici, si on a une maladie, on reprend la force, on guérit, on évolue, on passe à quelque chose. Alors ici, on reprend du contrôle dans la vie. On a aussi une carte de passion pour moi. donc déjà ici, pour les personnes célibataires, évidemment, voilà, on peut être vraiment dans une phase passionnelle avec quelqu'un, on rencontre quelqu'un, on se rapproche aussi physiquement de quelqu'un. Sinon, pour moi, c'est un mois dans lequel on essaye de gérer les choses. On essaye vraiment de, voilà, d'ordonner les choses, mettre les choses en place, gagner un peu en contrôle parce que peut-être, voilà, on se prépare pour la fin de l'année. En ce qui concerne le mois de décembre, pour moi, c'est un mois qui est tranquille, c'est un mois vraiment d'intériorisation, limite, c'est pas le mois de changement, c'est pas le mois dans lequel, voilà, on a un bouleversement, au contraire. Moi, je pense que vous finissez l'année vraiment, voilà, tranquille. On a la discrétion ici, donc peut-être qu'on peut parler de relations secrètes, discrètes. On a des projets peut-être discrets pour le moment, on a une idée, mais on va laisser ça vraiment de manière, voilà, discrète. Sinon, on a des démarches aussi, voilà, des papiers à faire, des signatures, des légalisations. Peut-être on envoie des démarches aussi pour telle et telle chose, mais sinon, pour moi, grosso modo, les choses ici se passent plutôt en coulisses, on les voit pas, on les sent pas, mais ça se passe en coulisses, mais c'est pas forcément un mois de changement. Donc, on finit l'année vraiment un peu tranquille. Voilà pour vous, les béliers, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous sur les terrescoques mensuels. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada